Générique Bonjour à tous, bienvenue dans 101%, aujourd'hui c'est un 101% plutôt normal, puisque c'est un début de semaine, et on commence tranquillement avec une critique à dans le soir sur DS, une minute pour parler de Patafix, des bug modes, et on commence bien sûr tout de suite avec les news suivis de Periscope. Konami vient de mettre un terme à une rumeur qui enflait depuis fin janvier, en confirmant la sortie sur PS2 pour les 18 mars prochains aux Etats-Unis de Metal Gear Solid The Essential Collection. Son contenu a également été clarifié, il s'agira bien d'une compilation réunissant le premier épisode de la saga, ainsi que les versions Director's Cut des 2 et 3ème volets. Autre bonne nouvelle, le faible prix du jeu qui avoisinera les 30 dollars, soit environ 21 euros. Près d'un an et demi après sa sortie au Japon, Naruto Ninja Destiny débarquera chez nous ce vendredi. Le jeu proposera des combats en 3D dans la lignée des épisodes Gamecube et regroupera 16 personnages issus de la série. Les fonctionnalités spécifiques à la DS seront bien évidemment exploitées. L'écran du haut affichera le déroulement de l'action, alors que celui du bas permettra la gestion des différents items. Trois modes de jeu seront disponibles dont le Versus, qui permettra notamment des duels en réseau local, entre deux joueurs possédant chacun leur cartouche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Periscope, Periscope, votre émission sur l'actualité décalée du monde réel. Tellement décalée en fait qu'on a l'impression que No Life a demandé à des japonais de me redoubler. Alors que s'est-il passé là dehors dans le plus persistant des univers au cours des dernières semaines ? Au Tchad, l'alliance rebelle réunissant les trois principaux mouvements de rébellion contre le président Idriss Déby a accepté mardi 5 février un cessez-le-feu immédiat après avoir attaqué non pas l'étoile de la mort, mais la ville de N'Djamena au cours du week-end précédent. Les rebelles demandent notamment l'instauration d'un gouvernement véritablement démocratique. De son côté, le gouvernement tchadien se félicite d'avoir maté la rébellion. A noter que les insurgés accusent également la France d'avoir pris une part directe au conflit et d'avoir causé des pertes civiles, ce qui est démenti par l'état-major des armées en France. Politique internationale Dans un document remis à Amnesty International le 17 janvier, le ministère des Affaires étrangères canadien aurait inscrit les Etats-Unis et Israël sur sa liste des pays pratiquant la torture sur les prisonniers. Cela a évidemment suscité de vives réactions de la part des pays concernés, mais l'histoire ne dit pas si les Etats-Unis ont menacé d'envoyer le ministre canadien dans le camp de Guantanamo. Comme vous le savez sans doute, le gouvernement Sarkozy a décidé de supprimer la publicité sur les chaînes du service public, qui seront donc désormais financées par une taxe prélevée sur les publicités des chaînes privées. Cette décision, plutôt inattendue, a laissé sceptique les professionnels du milieu, et on attend de voir les conséquences directes que cela aura sur les petites chaînes du privé, comme NoLife par exemple. Microsoft a lancé une OPA hostile sur Yahoo, dont le but avoué est de contrecarrer Google. Les autorités de défense de la concurrence, dont la Commission européenne, qui avait déjà Microsoft dans le collimateur il y a quelques semaines, rappelez-vous, ne craignent pas tant l'instauration d'un monopole, puisque Yahoo ne représente qu'environ 30% des recherches effectuées sur Internet, mais bien la base de données utilisateurs qui serait alors entre les mains de Microsoft. Tandis que le Sénat s'apprêtera dès le 12 février à considérer un projet de loi concernant la culture des OGM en France, les associations de défense de l'environnement font pression afin que la décision des sénateurs respecte celle du Grenelle de l'environnement, et notamment que les consommateurs aient le choix de pouvoir acheter des produits 100% naturels. Bonne nouvelle pour Odile Guibert, cette femme de 52 ans, qui avait effectué 247 CDD à la Poste entre 1976 et 2006, puisque la Poste a été condamnée mardi 5 février à lui verser 66 000 euros de dommages et intérêts. Dans un autre registre, mais qui concerne bien les gens, les infections sexuellement transmissibles sont en progression en France. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises et sortez couverts. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sortent. Enfin, j'avais promis dans la première de Périscope qu'on n'en parlerait pas, et on n'en parlera pas, même maintenant qu'ils sont mariés. Le centre musical de la Goutte d'Or, surnommé Barbara en hommage à la chanteuse, pas Barbara Streisand, mais Barbara, celle qui chantait L'Aigle Noir et Göttingen, ce centre donc a ouvert ses portes au mardi 5 février dans le 18e arrondissement à Paris. Dans un espace de 1500 mètres carrés, il propose aux jeunes musiciens, de toute obédience, qu'il s'agisse de musiciens de rock ou de hip-hop, de profiter de ses 7 studios d'enregistrement pour un prix annoncé raisonnable. Comme toujours, le mois de février est déprimant, il fait gris, il fait froid, et en plus cette semaine c'est la Saint-Valentin, alors c'est une bonne raison pour rester chez soi avec sa copine, virtuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et vous dis à la semaine prochaine. T'es qui ? Je suis la colocataire de Ludovic. Ah oui, parce que quand Ludo... Ah oui, Ludo c'est le gars qui a gagné l'ADS, vous vous rappelez ? Crapot sur le forum, voilà. Et moi il me parlait comme ça, puis bon, forcément quand on me parle, je fais « Ouais, ouais, ouais ». Et à un moment il m'a fait « Ouais, ma coloc elle pourrait venir ». Alors j'ai fait « Ouais, ouais, ouais ». Ben c'est cool que tu sois là, on est content de t'inviter. Ouais. T'as un nom ? Chloé. Chloé, ah c'est joli. Merci. Dévis est pas mal non plus. Ah ouais, c'est anglo-saxon. On regarde une critique, Advansoir, t'aimes bien ? J'aime bien. C'est vrai ? Ouais. T'y joues au jeu et tout ? T'es une fille et tu joues au jeu ? Ouais. T'es une geek ? Non, quand même pas. Sinon, tu peux laisser ton mail sinon, je pense qu'il y a plein de gens de la chaîne qui peuvent t'envoyer des mails sinon. Non ? On verra après. On verra après. On regarde la critique alors. Advansoir est une série connue au Japon sous le nom de Famicom Wars. C'est une saga qui, comme son nom l'indique, a débuté sur Famicom, la NES japonaise. En France, nous n'avons pas eu de chance car il a fallu attendre la version Game Boy Advance pour voir poindre le nez de la série. C'est d'ailleurs de cette console qu'il tire son nom, Advance Wars. La France a depuis accueilli tous les autres épisodes de la saga, remportant un franc succès à chaque sortie. Nintendo, grâce à cette licence, nous a montré que l'on pouvait s'amuser de façon ultra-ludique sur le thème pourtant grave de la guerre. Mais bon, il faut voir qu'ici, on incarne les gentils bleus qui veulent se défendre des méchants rouges. On connaissait le RPG à la japonaise, Advance Wars nous a amené le wargame à la japonaise. Ed est un cadet de l'académie militaire. Il vit dans un monde dévasté par un cataclysme dont on ne connaît pas vraiment les causes, mais dont les habitants subissent chaque jour les conséquences. Ed recherche les survivants dans les villes en ruines pour tenter de les sauver. C'est dans cette entreprise qu'il rencontre O'Brien, capitaine de l'armée indépendante qui suit les mêmes codes d'honneur que notre jeune héros. Le chef de l'armée prend tout de suite Ed sous son aile afin qu'il puisse vivre décemment dans ce monde dévasté. Mais c'était bien évidemment sans compter sur l'armée trouble faite des sauvageons qui mettent à sac la moindre créature vivante. O'Brien, fort de son armée, est prêt à défendre ceux qui lui sont désormais chers. Quant à Ed, il s'occupera de retrouver les survivants. C'est dans cette ambiance d'apocalypse que se déroulera la dernière bataille entre le bien et le mal. Qu'on se le dise tout de suite, même sous son aspect mignon, Advance Wars Dark Conflict reste un wargame. Il se joue comme les anciens épisodes de la série, c'est-à-dire au tour par tour. Sur une carte quadrillée sont disposées les troupes du joueur et les troupes de l'adversaire. Chacun à son tour devra tirer parti de ses troupes en gérant au mieux ses ressources. Chaque unité a sa propre résistance et sa propre façon de se déplacer. Les fantassins se déplaceront beaucoup moins rapidement qu'il manque un tank, par exemple. Mais le tank, lui, aura besoin de carburant. De plus, à la manière du pierre-feuille-ciseau, chaque unité aura souvent un avantage sur un autre. Le joueur avisé utilisera par exemple des unités de défense anti-aérienne contre les bombardiers ou des hélicoptères. Le terrain où stationne l'unité influe sur son champ de vision. Si en haut d'une montagne, la vue est dégagée, il sera par contre beaucoup plus difficile de déceler quelqu'un se réfugiant dans la forêt ou dans les villes. Quand une unité a gagné un combat, elle prend du grade et sera plus coriace. Les ressources sont très importantes. Elles servent à la recharge du carburant et à l'approvisionnement. Pour en récupérer, il faudra occuper des campements, des bâtiments, des ports ou encore des aérodromes, sans oublier d'y assigner des hommes pour y gérer la logistique. C'est aussi dans ces lieux qu'il sera possible de soigner ou de réparer des troupes. Mais attention, ces emplacements sont bien sûr stratégiques et les batailles feront souvent rage pour pouvoir les obtenir ou même les conserver. Le jeu propose de suivre le scénario de façon très linéaire. Néanmoins, il sera possible de faire des crochets sur des quêtes annexes. Celles-ci n'influent rien sur le déroulement de l'histoire, mais permettent de gagner en expérience. Comme le veut la coutume, il sera possible de créer ses propres maps et de les partager avec ses amis en local ou sur le net. Advance Wars Dark Conflict ne ment pas sur la marchandise. On a bien affaire à un épisode de la série. On y reconnaît et on y retrouve les fondamentaux qui ont fait son succès. Cependant, le côté dark donné à cette mouture n'est pas très judicieux. Ce genre d'ambiance se marie mal avec le côté kawaii bonbon des anciens épisodes. C'est un peu comme si on avait transposé les télétubbies dans le monde de Ken le survivant. De plus, le scénario a tendance patriotisme manichéen. Nous, on est les bleus et on est gentils. Vous, vous êtes les rouges, vous êtes méchants. N'apporte vraiment rien au jeu en lui-même si ce n'est une mise en scène téléphonée pour déclencher un conflit. Il aurait peut-être fallu aller plus loin et améliorer le fond plutôt que de s'attarder sur la forme. Toutefois, si l'on fait fi de ces détails, le plaisir du jeu reste inchangé et la recette marche toujours aussi bien. Tu veux peut-être que j'enlève mes bottes ? Tu viens à 101%, tu as conscience que David, il n'est pas très grand. Je veux dire, même à la télé, on le sent. Non ? Tu le savais ou pas ? Oui, je le savais. Tu l'avais vu ? Oui. Ou on te l'avait dit ? J'ai Ludo qui m'en avait parlé. D'accord. Il t'a dit qu'il est super petit ? Non, non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit quand je suis venue, on m'a dit que j'allais avoir le logo dans la figure. Ah oui, parce que oui, forcément, on cadre plus bas. Voilà. Donc on l'a changé de place comme là maintenant, c'est pour que le logo ait de la place. Mais alors, tu savais que j'étais petit et tu es venue avec des talons. C'est une attaque. Non, mais je me suis dit que je pouvais me mettre en chaussette si ça te dérangeait. Ben écoute, ça ne me dérange pas que tu te mettes en chaussette et pendant que tu te mets en chaussette, on va regarder une minute pour parler de... J'adore cette émission. Tu aimes ? J'aime beaucoup. C'est vrai ? Oui. Il y a une personne qui aime. Aujourd'hui, dans une minute pour parler, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore la répétition. On va parler de pâte à fixe. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbroek, bonjour. Bonjour. Et vous êtes fabricant de... poster. Non, pas du tout. Non ? Moi, je suis historien culinaire. Historien culinaire ? Oui. Ça n'est pas vos rues en poster, ça ? Ah non. Écoutez, mon assistant s'est trompé. Parce que vous voyez, j'avais poster. Ah bah oui. Je ré-poster. Eh bien, écoutez, je vais la punir. Et pour cela, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Non. Je vais l'enfermer avec mon papy pendant une semaine. Mais c'est quoi la punition ? Je veux dire, votre papy, il est super chiant ou alors il pue de la gueule ? Ah oui, il pue de la gueule, oui. Il est mort depuis 5 ans, donc... Ah ouais, donc il est chiant aussi. Oui, enfin, moins qu'avant. Alors, j'ai envie de dire quoi cookesse, quoi cookesse, la patapix ? Bah c'est très simple, c'est une matière malléable, pour ainsi dire. Malléable, mêlable, mêlable, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'on peut la malaxer, qu'on peut les faire prendre différentes formes, un peu comme de la patamodée, par exemple. Vous avez dit patamodée ? Oui. Patamodée ? Oui. Mais j'adore la patamodée, j'adore ça la patamodée, mais je kiffe ça à mort. J'en ai eu à Noël, il y a 5 ans, de la patamodée, mais j'adore ça, quoi. J'avais eu une machine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite machine où on peut fabriquer des mini-hamburgers, des mini-frites, des mini-laetues, plein de trucs mini, quoi. C'est trop kawaii ! C'est trop kawaii ! Par contre, c'est pas bon à manger. Ah bon ? Non, non, j'ai vomi. Et mon grand-père, c'est ce qu'il a... C'est ce qu'il a tué. Carrément. Oui, ben oui, il tenait toujours à manger ce que je lui préparais, et au vendance de patamodée, il est décédé, ça. Oui, donc la... La patate fixe, donc, c'est une patte malléable qui colle, et ça permet de coller tout un tas de choses. Ah oui, c'est de la colle. Oui. Oui, mais repositionnable, enfin... Comme ça, on peut coller des posters, et si on en vit, on peut le recoller à plus loin. Mais j'adore ce qui est repositionnable ! J'adore ça, vous ne l'avez pas dit plus tôt ? J'adore tout ce qui est repositionnable ! Comment ça ? Quoi, par exemple ? Et sinon... Non, mais vous avez dit que vous aimiez ce qui était repositionnable, donc j'aimerais savoir quoi, par exemple. Sinon, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Donc sinon, la patte à fixe, la patte à modeler, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un peu comme les pâtes à la carbonara ? Parce que les pâtes à la carbonara, j'adore ça, et vu que j'en ai plein à la maison, je pourrais peut-être m'en servir pour coller mes postières d'Avril Lavigne, ou de Tokyo Hotel, par exemple, j'adore ça, quoi. Ça ferait comme ça, ça ferait comme deux pierres, deux coups de cuillère à peau à ficelle. Là, vous vous êtes mélangé des pinceaux, là. On dit un coup de cuillère à peau, non, d'une pierre deux coups, un coup de cuillère à peau, oui. Mais là, pas tout en même temps, vous avez mélangé, là. Mais alors... Parce que quand on mélange tout, après, ça ne veut plus rien dire, l'expression. La ficelle, elle vient d'où, alors ? Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis Valéry Davido et je vais redécorer ton appart. C'est vrai ? Oui. Francky, apporte-moi les frisettes pour visage, là. Mais oui, parce que sinon, vous allez prendre la pluie. Ah, là, d'accord. Tu ne mettras pas de stickers dans ma chambre ? Ah, pas de stickers ? Non, mais on va vous repeindre une jungle entièrement avec des dinosaures, avec des gens à la bombe qui vont venir faire ça. Des vrais graffeurs ? Des vrais graffeurs. Ça va être beau. Ouais. Les verres. Eh ben voilà, on est mieux, hein ? Ah, ouais. Attends. Nickel. Salut. Salut. Eh, là, je vois le décolleté. Ouais, pas de décolleté. Ah, là, si. Ok, on vide des bagmades. Ça va ? Oui, ça va, oui. Des bagmades. C'est tout le mouvement, quoi. Ouais, ouais. Et ce qui est important, c'est de toujours régler ta position par rapport à ton tir. Là, en l'occurrence, Benjamin fait ses super plays chez lui. Il enregistre ça sur le DVD très souvent. Et donc, on repasse le DVD devant nous, là, et on le commente. On commente la partie qui a été jouée. En l'occurrence, le super play d'AirTag, tu l'as fait en fait été. Je l'ai fait cet été, ouais. Bon, c'est un jeu sur lequel je joue depuis quand même pas mal de temps. j'avais won l'accrédité, won l'avait fait depuis un moment, mais je voulais vraiment faire du scoring, travailler les endroits où il faut faire du hitching, tout ça. Donc, je l'ai ré-étudié pendant 3-4 semaines. J'ai vraiment joué à golf. Alors, le plateau, c'est le plateau du 120%, tout simplement. Donc, à la place du gras blanc, on a mis un gras noir. Mais c'est le même endroit. Donc, la caméra est placée à peu près à la même place, sauf qu'on se prend le bureau qui est dans la salle de saisie. Une grosse, où il y a un PC, un hauteur DVD, un écran, une souris, tout ça. Donc, on déménage tout. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de saisir. Malheureusement, il est dans le canapé avec tout le PC par terre. Malheureusement. Et oui, donc, on se débrouille avec les moyens du bord. On s'oblige un petit peu à ruser et à trouver de nouvelles manières d'utiliser un ordinateur. Donc, voilà. C'est un peu la chaîne de la débrouille ici, quand même. Souvent, on a besoin de faire une synchro parce qu'il y a quand même l'enregistrement du jeu et de la cassette et de la caméra à synchroniser après pour le montage. Donc, Alex filme un peu de l'écran au début du jeu. Ensuite, il pose la caméra et après, il nous fait revoir et puis... Et puis, on se débrouille. On se débrouille, on se débrouille tout seul. Voilà. Comme des grands. Pro. Ok. Hop. Oui, alors moi, je m'occupe de temps réel. C'est moi qui réalise cette émission sur les démos. Remarque, tout le monde le sait maintenant parce que vous avez vu la bande-annonce où j'explique qu'une démo, c'est une démo. Et... Donc, le problème avec les vieilles démos notamment qui fonctionnent sur les machines telles que l'Amiga, l'Atari ST, le CPC, le Commodore 64, c'est que malgré ce que les gens pensent, elles tournent très mal sur les émulateurs. Donc, il vaut mieux les faire tourner sur des vraies machines. Donc, j'essaie de récupérer des machines pour pouvoir enregistrer ces démos correctement. Et... Donc, récemment, j'ai fait l'acquisition d'un Amiga 1200 sur ULAI. J'avais déjà ici un Amiga 500+, et un Intermosté. Par contre, il y avait un petit problème, c'est que c'est un des tout derniers Amiga qui était sorti, qui est sorti après la faillite de Commodore. Et ces modèles-là n'avaient pas de lecteur de bisquette Amiga, c'est de lecteur de bisquette PC à l'intérieur. Et le problème, c'est que les jeux, les démos ne tournent pas correctement, voire ne s'en lancent pas du tout. Et donc, il a fallu qu'on fasse un petit peu de bidouille, un petit peu de soudure. C'est toujours assez intéressant sur ces machines de faire ce genre de bidouille, parce que ce sont des ordinateurs qui supportent assez bien les manipulations de ce genre-là. Et voilà, donc on a fait ça et ça marche très bien. Donc là, sur le net, j'ai trouvé une bidouille pour transformer le lecteur de disquette en vrai lecteur de disquette Amiga. Seulement, il faut faire un peu de soudure et il faut tout démonter. Donc là, je suis en train de tout démonter et puis après, il y a Sylvain qui fera les soudures. dans l'école, c'était lui qui avait les meilleures notes en soudure. Les amis, il a qu'à regarder les UXP. C'est midi qui filme. En soudure, tu peux avec des fures à souder comme ça, une petite soudure. Mangez-la. Suspense. Hé, du premier coup. Ça ne marchait pas avant. Il y a quelque chose que je n'aime pas trop avec la télé, c'est qu'on a tendance à trop compresser la voix. Alors la compression, qu'est-ce que c'est ? Le but de la compression, en fait, c'est de faire en sorte que tous les niveaux faibles soient au même niveau que les niveaux forts. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais je chuchote ou si jamais je crie, ça va sortir au même niveau. Et par contre, ça s'entend un peu sur la voix, mais surtout, on l'utilise par exemple dans la musique, sur les groupes de rock pour donner plus de pêche aux chanteurs. Et donc, évidemment, sur les chaînes de télé normales, on l'utilise aussi beaucoup parce que les animateurs, il faut qu'ils aient la pêche, il faut qu'ils accrochent les gens, il faut que les gens restent sur la chaîne et qu'ils regardent. Et moi, je trouve ça un peu agressif. Alors, c'est peut-être très subjectif, mais bon, c'est un petit peu comme ça aussi No Life et c'est aussi de ça que je peux profiter ici. Donc, par exemple, chez Marcus, Marcus, moi, je me dis, voilà, on est chez lui, on est assis sur son canapé avec lui, on regarde un des jeux qui nous présente et tout. Et je me dis, je ne vais pas compresser la voix comme un bourrin parce que je n'ai pas envie que la voix de Marcus soit agressif à nos oreilles. Bonjour, mes petits amis de No Life, entrez, faites comme chez vous. Vous connaissez la maison, ça s'appelle chez Marcus, c'est pas pour rien. Alors voilà, donc ça, c'était tel que ça a été diffusé sur No Life. Maintenant, on va voir ce que ça aurait donné si jamais j'avais fait le même mix pour une chaîne de télé normale. Bonjour, mes petits amis de No Life, entrez, faites comme chez vous. Vous connaissez la maison, ça s'appelle chez Marcus, c'est pas pour rien. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez bien entendu la différence, il faut bien écouter la voix. Je vais vous remettre les deux à la suite avec juste la voix de Marcus et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bonjour, mes petits amis de No Life, entrez, faites comme chez vous. Bonjour, mes petits amis de No Life, entrez, faites comme chez vous. J'ai envie que Marcus, en plus, il ait une jolie voix, donc j'ai envie que sa voix soit agréable et qu'on ait envie de l'écouter, qu'on ait envie de rester avec lui. Voilà, ce 120% est terminé, c'est super rapide. Parce qu'en fait, on ne regarde pas, je ne sais pas si tu sais qu'on fait la télé, comment on fait la télé. Je me doute. On n'enregistre et nous on ne regarde pas les émissions, c'est-à-dire que, par exemple, tu ne sais pas le minute en parler d'eux, tu ne sais pas ce que c'est, des bug modes, tu n'as rien vu en fait. Non, je n'ai rien vu. Donc en gros, ça a duré, je ne sais pas, cinq minutes à être près de moi, comme ça. C'est bien. Mais tu étais contente. Maintenant, je te regarde dans les yeux, c'est mieux. C'est mieux.